Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, la montagne 3DS aura accouché d'une souris. La base choisie pour la décentralisation n'étant pas la Commune. Votre projet de loi n'entraîne aucun changement de structure, d'efficacité et de représentativité des Français. Vous n'avez fait que mélanger le jeu de cartes, mais le château de cartes reconstitué est toujours le même. Une citadelle imprenable dans laquelle les élus sont barricadés et à laquelle les citoyens peuvent très difficilement accéder. A l'intérieur, on s'y perd comme dans un labyrinthe. Aucune amélioration prévue en matière de consultation citoyenne. Les choix territoriaux se font sans l'aval des intéressés. Il manque à ce texte le quatrième D de démocratie. De plus, le contrat de mixité sociale fixant les objectifs de logements sociaux à atteindre est signé entre le maire, le président de l'EPCI et le préfet. Le maire est donc minoritaire pour décider de la politique d'habitat et de logement sur son propre territoire. De quoi accentuer le sentiment de dépossession des élus locaux et des habitants. Certains grands défenseurs des valeurs républicaines et de la mixité sociale vont devoir passer de la théorie du vivre ensemble à la réalité du vivre avec. Je leur souhaite beaucoup de courage et d'abnégation républicaine. Les maires ne semblent pas vraiment au centre de l'attention du Parlement, puisque la commission mixte paritaire du projet de loi Climat et Résilience leur a refusé un droit de veto sur tout projet éolien envisagé sur leur commune. J'espère que cette disposition rajoutée à nouveau dans ce texte sera maintenue à terme. En ce qui concerne plus particulièrement la métropole ex-Marseille-Provence, les sénateurs de la majorité de droite ont défendu leur baronnie métropolitaine en laissant, bon seigneur, quelques miettes aux 92 communes qui la composent, mais en rappelant bien que les compétences déléguées devaient rester sous la coupe souveraine de sa présidente Martine Vassal. Des méthodes paternalistes, bien loin du principe de libre administration des communes, qui ne deviennent que des relais de la métropole et dont l'autonomie est définitivement une histoire du passé. Rien sur le pays d'Arles, rien sur ces 29 communes bucorodaniennes qui résistent à l'ogre métropolitain, qu'elles soient assurées de mon soutien dans leur résistance à l'oppression de l'intégration de force. Oui, les citoyens et les élus locaux ont été chamboulés par les lois RCT, NOTRE et MAPTAM, mais il faudra à l'avenir remettre courageusement des choses à l'endroit en s'appuyant sur le triptyque commune département-État. C'est là la clé d'une vraie différenciation, décentralisation, déconcentration, simplification. La liberté et la subsidiarité sont nécessaires au respect des identités et à l'efficacité de l'action publique. Pour nos maires, premiers représentants et premiers acteurs de l'État décentralisé, il ne restera qu'un D, celui, et pour rester poli, de la débrouille des communes les plus rurales aux communes urbaines petites et moyennes. Chaque crise est gérée selon le système D et ce texte n'y changera rien. Cependant, et pour conclure, je voterai en faveur de ce petit texte pour appuyer les quelques possibilités introduites sur le renforcement du contrôle pour le versement du RSA, sur les délégations de compétences des métropoles vers les communes, sur la libre autonomie municipale en matière d'éolien, en espérant, car je reste un éternel optimiste, que l'Assemblée nationale ne jouera pas les godillots du gouvernement en cassant ses apports souhaités par les élus locaux. Merci. Je vous en prie.